Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 146 sur 365. Oh bah tiens, je baille encore là. Vous voyez, je suis rentrée en live, ça me fait bailler. Je me détends un crin de plus, magnifique, voilà. Bon, alors, aujourd'hui, on va parler de la journée. Oh bah ça c'est un scoop, on va parler de la journée d'aujourd'hui, non bah c'est un truc de dingue. Alors, aujourd'hui, comment dire, on était beaucoup à le ressentir, on avait cette sensation d'être un peu beaucoup, complètement hors du temps. Voilà, nous avons été très nombreux à nous lever ce matin et avec du rien, une sensation de rien. Et selon où on en est, ça peut être extrêmement compliqué de vivre le rien. Parce que vivre le rien, ça veut dire qu'on n'a pas d'élan, on n'a pas d'envie, on n'a pas de besoins particuliers. En fait, c'est rien, voilà. Et ces phases-là peuvent être désagréables parce que quand on est dans cette phase de rien, alors, ça vient de nous chercher loin, ça vient faire remonter beaucoup de résistances qui font que ce n'est pas agréable. Et ce rien, en fait, envie de rien, etc., bah ouais, peut être très flippant pour plein de gens. Donc, selon où on en est, on peut le vivre très mal. Donc, quand je me suis levée, j'étais avec ce rien. Alors, déjà, j'ai une nuit, je me suis réveillée à... C'était très rigolo. Je me suis réveillée à 4h41. Et là, ça m'a dit, oh bah tiens, c'est les 144 à l'envers. Et quand on est à la recherche de plein, plein de connaissances sur l'humanité, sur nous-mêmes, sur tout, en fait, à un moment donné, on tombe sur ces fameux 144 000. Alors, du coup, je regarde un petit peu ce que peuvent dire les uns, les autres, sur ce, c'est 144 000. Et, en fait, ces 144 000, ils sont évoqués dans... Moi, je ne lis pas du tout tout ça, mais ils sont évoqués dans des textes, je crois, comme la Bible, etc., enfin bref. Bon, moi, je ne regarde pas tout ça, donc... Mais c'est vrai que j'étais déjà tombée sur ce truc des 144 000, donc ça m'a fait rigoler. Et puis, c'était rigolo parce qu'aujourd'hui... Ah, aujourd'hui, mais ça, je ne le faisais pas du tout avant. Ah, aujourd'hui, en fait, je m'amuse de tout. Hey, coucou Sophie ! Je m'amuse de tout et surtout, en effet, je ne me sens plus le besoin de m'identifier à des choses parce que ça, on le fait et c'est normal. Parce que tant qu'on n'a pas assez épuré notre part égaux, on a besoin de se retrouver dans des choses qui nous créent des repères. Donc, je suis ceci, je suis cela, je me raccroche à mon histoire, tous ces trucs d'identité, je suis une énergéticienne, etc., etc. Et c'est OK parce que ça rassure et vraiment ne plus en avoir besoin, ça demande quand même une sacrée épuration de l'égo. Donc, eh bien, on peut être pendant des phases, et moi, je sais que je l'ai fait pendant des années, à m'abreuver de livres, de vidéos, enfin voilà, de connaissances, genre bouffer des connaissances, voilà, parce que c'était important pour moi d'avoir la vérité de la vérité, de la vraie vérité de l'histoire de l'humanité, enfin bref. Et puis, à un moment donné, c'est vrai qu'on chemine, on avance, et puis on se rend compte que, bon, alors, il y a beaucoup de vérités quand même qui circulent, des blindes de vérités sur plein de choses, en fait, que chacun a sa vérité. Puis, à un moment donné, en fait, on lâche cette histoire de, mais est-ce que c'est vraiment la vérité de la vérité de la vérité absolue ? Parce qu'on n'en a plus besoin, parce que justement, l'égo, il n'a plus besoin de savoir, d'avoir des référentiels, etc. Donc, ça lâche. Et ça fait extrêmement du bien quand Mr. Ego, il revient en son rôle originel, parce que, ben, voilà, on n'a plus besoin de toutes ces identifications, comme peuvent l'être les flammes jumelles, tout ça, tout ça, bon, bref. Et c'est ok, en fait, selon où on en est, on en a besoin, et c'est ok, en fait, voilà. Bon, bref, donc, ça, c'est ma nuit, pendant à peu près deux heures, je ne dors pas, et je me rendors vers 6h et quelques, et quand je me réveille, là, je me sens, mais comme une masse, et vraiment, le rien. Alors, je fais un autre show à ma copine Stéphanie, elle me dit, ouais, tiens, pareil, et tout. J'ouvre les stores, alors là, c'était le brouillard total, je n'avais aucun horizon, aucune vue, et en fait, c'était rigolo, parce que dans le paysage qui était chez moi, se vivait, parce qu'ils se vivaient à l'intérieur de moi, le rien. Et c'était vraiment intéressant, parce que je captais que le mental, en fait, était comme déconnecté. Et là, on vit le rien. Mais c'est OK, c'est OK, parce que quand on vit ça, en fait, et c'est pour ça que j'ai fait un petit post ce matin, par rapport, justement, quand il y avait le brouillard à couper au couteau, là, on ne voyait pas à un mètre, c'était que, en fait, dans ces moments-là, quand il y a ce rien, quand, voilà, on est en... on peut être en errance, on peut être en... il n'y a rien. En fait, c'est tout simplement qu'on nous met en pause, et que cette pause est essentielle pour pouvoir intégrer tous les téléchargements qui sont en cours. Donc, ça veut dire que la nuit n'a pas été suffisante pour télécharger tout ce qu'il y avait à télécharger. Donc, eh bien, la journée, nous avons besoin d'être au ralenti, voire au repos, pour continuer les téléchargements. Donc, c'est très bénéfice. Oui, bénéfice, tout va bien. Bénéfique. Mais, c'est vrai que, ben, très souvent, on peut résister. Donc, ben, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Voilà. Donc, ben, c'est de, une fois de plus, lâcher ses résistances. Donc là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment, une pause hors du temps. Puis, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Je suis allée dans ma forêt. Je vais vous partager ce qui s'est passé dans ma forêt. Ça me fait rire. Voilà. Ce que je voulais vous partager, c'est aussi la Nouvelle Terre. Il y a quelqu'un qui posait une question sur une page de quelqu'un qui disait « Ah, moi, j'en peux plus, etc. Quand est-ce qu'on va vivre la Nouvelle Terre ? » Et en fait, moi, je vous partage mon point de vue dessus, mon regard, qui reste que mon regard. Et vous recadrez si ça résonne pour vous ou pas. Et quand ça ne résonne pas, Pobel Cosmic, en fait, la Nouvelle Terre, elle est déjà là. La Nouvelle Terre, elle est là. La Nouvelle Terre, c'est Gaïa. C'est la Terre sur laquelle on vit. Elle, elle est déjà sur la Nouvelle Terre. Elle est déjà en haute fréquence. C'est nous, les humains, qui ne le sommes pas. L'humain et beaucoup de gens aujourd'hui, et surtout dans le niveau 4 de Mario, sur ce plateau de jeu-là, attendent qu'il y ait une transformation de l'extérieur. Quand est-ce que j'en peux plus, je suis saturée, je suis épuisée, je suis fatiguée. Moi, je ne la vois pas, cette Nouvelle Terre. Il n'y a rien qui arrive, au contraire, machin, bref. Mais la Nouvelle Terre, elle est déjà là, en fait. Et la Nouvelle Terre, donc il y a la Nouvelle Terre, et il y a vivre ce nouveau monde, mais il se vit en soi, en fait. Et les gens, et c'est normal, parce que nous sommes construits, l'être humain, à vivre en dépendance de l'extérieur. Nous sommes construits pour voir, regarder surtout à l'extérieur, et pas à l'intérieur, parce que c'était notre construction humaine depuis des millénaires. Donc on se dit, ben moi je ne vois rien, voilà. Et on attend qu'il se passe quelque chose de l'extérieur. Donc aujourd'hui, on le voit, dans le plateau de 3, en fait, ben, les citoyens élisent un président, un roi, un machin, et c'est lui qui va prendre les décisions pour des millions de personnes. Bon, et ça faisait sens, en fait, vous voyez, jusqu'à un moment donné, on se dit, mais en fait, ben non, ça ne fait pas du tout sens, en fait. Bon, bref. Et donc, là, c'est pareil, la Nouvelle Terre, il y a beaucoup de gens qui attendent que de l'extérieur, il se passe quelque chose. Mais ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ça, c'est un leurre, c'est une illusion, et c'est surtout lié à notre construction, avec de la séparation, de regarder tout le temps à l'extérieur, d'avoir ce regard unidirectionnel, comme je vous l'ai partagé il y a quelques lives, et donc on attend, on est dans l'attentisme. Donc, la Nouvelle Terre, elle est là, ok, et nous pouvons la vivre. Donc moi, à aujourd'hui, je la vis, je vis la Nouvelle Terre, je vis le Nouveau Monde, mais pas, alors, il se vit à l'extérieur, mais il se vit à l'intérieur. Je m'explique. Le Nouveau Monde se vit en soi, c'est soi avec soi. Donc ça, j'en parle quand même beaucoup de ça, parce qu'aujourd'hui, ben, je le vis, donc c'est facile pour moi de le partager, c'est plus un concept, c'est plus une connaissance, je le vis, je l'incarne. Et donc, en soi, ça veut dire que, ben, on rentre en soi, on rentre suffisamment en soi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à déprogrammer, à déconstruire, à nettoyer, à épurer, à transcender, à alchimiser, bref, voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc, à force de faire ce job, et donc, à un moment donné, voilà, il y en a qui sont dans l'attentisme de, bon, alors, je reste toute la journée dans mon canapé, et j'attends que ça passe, j'attends que, ben, l'extérieur se transforme et que je puisse vivre ce Nouveau Monde. C'est pas possible, ce n'est pas possible, parce que, en fait, la réalité de le vivre dans sa réalité, ben, c'est en conséquence de ses vibrations intérieures. Donc, si on vibre encore, si on est encore avec cet égo qui est, avec tous ces personnages, ces identités, avec la comparaison, on est encore avec toutes ces constructions de séparation, de dualité, lui, il est bien, lui, c'est mal, lui, c'est un gentil, lui, c'est un méchant, mais comme du reste, ici, ou dans les galactiques, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, donc, ça, c'est le plateau de jeu, on passe sur le plateau de jeu 4, le plateau de jeu 4, oui, il y a des vilains méchants sur cette planète Terre, voilà, et donc, ils ont empêché l'humain d'être dans son divin, machin, hé, les gars, moi, j'ai envie de dire, réveillez-vous, sortez, et, en fait, ils sont encore dans un truc de séparation et de dualité, mais ne le voient pas. En fait, c'est un peu le piège de ce plateau de jeu 4 de la spiritualité, c'est qu'en fait, on est encore plus sous un dogme, mais on ne le voit pas, voilà, parce qu'on vient y mettre de la conscience, donc, comme c'est de la conscience, comme on parle de l'amour, de l'amour inconditionnel, du cœur, etc., bla, 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 du coup, on est là, bercé par tous ces beaux, magnifiques concepts et tout ça, et on ne voit pas tout le reste, en fait, et on ne voit pas qu'on est encore, voire encore plus, à donner notre pouvoir, à être dans le manque, etc., enfin, c'est un autre plateau de jeu, en fait, donc, on fait le plateau de jeu 3, puis, on fait le plateau de jeu 4, et, bien, après, on fait le plateau de jeu 5. Le plateau de jeu 5, c'est le nouveau monde, enfin, oui, le nouveau monde qui vit en soi. Et donc, ce nouveau monde, eh bien, c'est un être en équilibre, ça veut dire que nous avons suffisamment été à l'intérieur de soi, regardé à l'intérieur de soi, et nous trouvons, nous vivons un équilibre, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pourquoi il y a peu de gens qui vivent ça, réellement, alors qu'ils vont en parler, il y en a des millions, il y a des millions de personnes qui vont vous parler de tout ça, mais qui ne le vivent pas, donc, ils en parlent, ils font des vidéos, ils le partagent sur les réseaux, et là, on est là, mais tellement, machin, et oui, tout à fait, et puis, en fait, après, dans leur vie, c'est, ça pisse le sang, de toute façon, lui, c'est un vilain méchant, lui, il est gentil, lui, c'est bien, bref, et donc, on est encore dans une séparation, une dualité, et c'est normal, en fait, parce que ça demande une telle épuration que pour ne plus vivre, en fait, dans ce fonctionnement du bien, du mal, il est gentil, il est méchant, etc., ça demande d'en faire des épurations et de rentrer vraiment beaucoup à l'intérieur de soi, et ça, ça va être propre à chacun, parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à faire, parce qu'on n'a pas tous le même plan d'incarnation, parce qu'on ne va pas tous le faire de la même façon, parce qu'on est tous uniques, voilà, il n'y a pas un modèle unique, comme on a un petit peu voulu nous le faire croire pendant des millénaires, non, nous sommes tous vraiment dans des êtres avec une unicité telle que chacun a une géométrie sacrée, et ultra précise, mais vraiment ultra précise, donc, mais on est encore en souffrance sur ce plateau de jeu 4, parce que, ben, on s'identifie par rapport aux autres, on est encore dans la comparaison, on est dans la souffrance, parce que l'autre, il est dans la joie, parce que lui, il dit ça, ou il vit ça, alors nous, avant, on n'y arrive pas, donc ça nous gonfle, etc., bref, on combat, on combat, on combat, et on combat beaucoup de choses, du reste, voilà, il y a des mouvements qui combattent, voilà, plein plein de choses, et en fait, quand on est encore dans le combat, tant qu'on est dans le combat, alors on est encore dans l'illusion de toutes ces matrices qui sont là, et on est encore dans, ben, connecté à des fréquences qui ne sont pas reliées à notre essence, et c'est ok, parce que ça se chemine. Donc, c'est pas de, oh là là, j'y suis pas, machin, stop avec tout ça aussi, c'est pas soutien, de se dire, je n'y suis pas, ou machin, ou bidule, en fait, aujourd'hui, le truc, c'est qu'on vient tellement, tellement nous bassiner plein de choses dans le chemin spirituel, qu'on est encore plus en auto-sabotage avec nous-mêmes, en venant mettre de la conscience, ben, c'est encore plus compliqué, et c'est de sortir, justement, de ça, pour pouvoir marcher ce chemin, vraiment le cheminer, pas après pas, et sans se prendre le chaud, en fait, parce que, ah ben oui, mais là, alors machin, c'est égo, ah ben là, la terre, ah t'es encore avec l'égo, machin, tout ça, ah ben c'est bon, ok, ben, ok, ben oui, ben ça se chemine de toute façon, donc il faut arrêter de se prendre la tête, en fait, de ceci, de cela, ben là, t'es encore dans le rôle de sauveur, ben oui, ok, ben t'observes, c'est tout, ok, je suis encore dans le truc de sauveur, et alors, en fait, je fais du mieux que je peux, je le sais, j'observe, et puis, ben, ça va se faire par la porte, par la fenêtre, je ne sais pas comment, mais ça va se faire, j'arrête de me prendre la tête de ceci, cela, bref, donc, le nouveau monde, ben le nouveau monde se vit à l'intérieur de soi, et après, eh bien, parce que nous sommes en un équilibre intérieur, nous sommes suffisamment hauts en fréquence, nous sommes suffisamment unifiés, alors, nous vibrons de nouvelles choses, qui fait que, dans notre réalité, se vit une nouvelle réalité, qui, malgré ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde, eh bien, nous, nous ne vivons plus du tout la même réalité, ce matin, vraiment, j'ai dit, bon, alors là, je vais vraiment être dans l'instant, parce que j'étais dans le rien, donc, ok, vraiment, mais dans l'instant de l'instant, du style, ok, déjà, deux choses qui sont sûres, je vais prendre une douche, je vais prendre mon café, ok, lequel m'appelle en premier, en fait, bon, allez, je vais aller sous la douche, donc, je vais sous la douche, et là, c'était incroyable, parce que normalement, sous la douche, ça fait, et blablabla, 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 là, alors là, pause totale, mentale, arrêt total, wow, incroyable, ok, d'accord, donc, je me douche, après, je vais prendre mon café, je ne suis pas allée avec mon cours de pilates, alors là, là, mon être, il n'avait pas du tout envie d'aller s'enfermer dans une salle, à faire bouger le corps, c'était non, c'était rien, donc, eh bien, je erre un petit peu, je prends mon café, je regarde ce ciel, voilà, je fais des petites publications, des petits stories sur Instagram, tout ça, enfin, bref, et puis, après, bah, j'ai l'élan d'aller en ville, donc, voilà, je m'habille, tout ça, et puis, je vais en ville, et, en fait, eh bien, c'était juste génial, parce que j'ai vécu en ville, ce que, vous savez, pour ceux qui me suivent, mes équipes, là, elles m'ont dit, Sophie, tu vas vivre une nouvelle émotion, qui est la joie en plénitude, oh, d'accord, ok, voilà, je vous ai déjà expliqué qu'on vivait des nouvelles émotions, en fait, et, donc, j'étais, en fait, bah, j'étais en centre-ville, et je me baladais, et puis, et puis, je regardais, j'ai été faire du shopping, machin, enfin, et j'étais super bien, et, et alors, se vivaient des relations avec, mais n'importe qui, hyper en facilité, moi, qui reviens de loin, qui me parlais, moi, je pouvais pas parler à quelqu'un que je connaissais pas, ou, enfin, j'étais dans mon monde, dans ma bulle, j'étais, j'avais peur de tout le monde, enfin, bref, voilà, et, j'ai même, je suis arrivée, j'avais un bonnet que je voulais rendre au Galerie Lafayette, et, j'avais dépassé le délai, et, bah, j'y suis allée, et puis, en fin de compte, bah, celle qui rembourse, elle dit, bon, bah, d'accord, je vous fais le remboursement, merci, voilà, puis on a parlé, elle me dit, oh là là, vous avez le porte-monnaie, Clarisse Giraud, je dis, bah, oui, ouais, puis j'ai plein de trucs, et tout, puis on est venu à parler de cette fille, parce qu'en fait, elle, à la base, elle était de chez nous, en fait, et c'est une grande créatrice de sac, maintenant, qui fait des pièces avec une énergie incroyable autour de chaque pièce, bref, et puis, je me balade, donc, je vais en ville, tout ça, et à un moment donné, je tombe sur un gars qui vendait, vous savez, le journal des sans-abris, qui commence à me parler de nourrir les enfants, je dis, mais qui est ce qu'il me dit, de nourrir les enfants, enfin bref, et il demandait de l'argent, et alors, du coup, moi, je lui dis, alors, moi, je vais vous dire une chose, je ne donne pas d'argent, en fait, je dis, moi, je suis ok pour donner à manger, aller acheter à manger, mais donner de l'argent, moi, ce n'est pas ok, en fait, voilà, donc, bon, bref, voilà, on va papoter un petit peu, et puis après, je suis allée, je suis allée dans une boutique, je me suis acheté des, des, je vais les mettre dans ma story Instagram, je me suis acheté des baskets incroyables, avec de la moumoute, des baskets hautes, avec de, donc, il y a un liseré, bon, allez, je vais aller vous les chercher, je vous les montre quand même, allez, je vous les montre, je vais vous les chercher, alors, après le lot, tu as les huiles essentielles, les baskets, regardez comme elles ne sont pas belles, hein, voilà, les paillettes violettes, les, les, donc, il y a du l'argenté partout, on ne va pas trop sur, voilà, et, regardez, la moumoute, comme, un doudou, j'adore, c'est mes nobles baskets, les baskets à licornes, les baskets à paillettes, les, voilà, mets les paillettes dans ta vie, oh, Kevin, donc, voilà, je les kiffe, et je suis tombée, donc, il y a une boutique chez nous, là, il y a, le proprio, mais il est génial, il est simple, il fait des super conseils et tout, bref, je suis repartie avec deux paires de chaussures, je ne vais pas pouvoir les emmener en camping-car, celle-ci, c'est pas possible, dommage, bon, bref, voilà, pour la petite histoire, et puis, je rentrais à ma voiture, et en fait, j'entends, j'entends quelqu'un chanter dans la rue, alors, je regarde, et en fait, c'était un jeune, je ne sais pas, il doit avoir 16 ans, il avait ses écouteurs et il chantait, et alors, mais alors, j'adorais, quoi, et à un moment donné, en fait, il me regarde, et je lui fais un pouce, je lui, vraiment, je le soutiens, quoi, moi, c'est le kiff, j'adore, et du coup, il m'a donné l'élan de chanter, alors moi, je chante au nez aussi, en allant en direction de ma voiture, dans la rue, je chantonnais et tout, c'est incroyable, en fait, donc vraiment, j'étais dans, bah c'est ça, une joie en plénitude, une joie, c'est, bah ça ne s'explique pas, une fois de plus, c'est vraiment, hé, coucou Dani, j'espère que tu vas bien, c'est une joie, c'est léger, on est dans le plein, enfin vraiment, c'est incroyable, bref, donc je rentre chez moi, tout ça, j'étais, mais j'étais épuisée, il était 13h30, il fallait que je mange, alors j'avais été prendre des trucs, au traiteur asiatique, et en fait, je mange, et puis pareil, j'avais, on s'était dit, avec quelqu'un que je connais, qu'elle passe à la maison, et en fait, vraiment, je lui ai dit, écoute, je te tiens au courant, et là, je suis vraiment, en ce moment, sur, on va voir, parce que, les énergies sont tellement fluctuantes, que, ben voilà, moi, des journées comme aujourd'hui, où c'est intégration, intégration, ben je suis sur, vraiment, l'instant, 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 et donc, j'arrive chez moi, je mange, et après, mais, j'étais, il devait être 14h, 14h30, donc je mange, des délicieux plats, que j'ai pris au traiteur asiatique, là, délicieux, et, il me fait bien plaisir, et là, je dis, bon, mais il faut que j'aille me coucher, en fait, donc, je vais dans mon lit, à 14h30, donc, je ne fais, moi, jamais de sieste, et, je me mets le, l'immersion d'Alice, reliance à la source, je me suis dit, bon, super, comme ça, je vais aller voir la source, c'est nickel, et donc, je me suis endormie, voilà, et puis, ben, je me suis réveillée, quand c'était la fin de l'immersion, voilà, et, et ça, allait, mais je sentais aussi, que j'étais encore dans, punaise, dans un rien, c'était la journée rien, Danny, oui, depuis 10h en train de planter des fruitiers, toute la journée en pleine nature, ah bah ouais, tu m'étonnes, ouais, mais ça fait du bien, ça, c'est clair, ça, on était, aujourd'hui, dans une journée comme hors du temps, en fait, et c'est ce que m'ont dit mes équipes, on va y venir, donc, je dis à la personne que je devais voir, je dis, bon, écoute, enfin, voilà, je partage que, bon, non, on ne va pas se voir, et, et puis, j'ai l'élan, enfin, j'ai l'élan, j'ai pas d'élan, mais, ça me dit, va dans ta forêt, mais, j'en avais pas forcément envie, en fait, et puis, mais j'étais là, j'avais l'impression d'être un petit peu un faux bancage chez moi, c'était trop space, et, et puis, on était nombreux aujourd'hui à Vissa, en fait, j'ai une copine, peut-être qu'elle regardera live, en fait, alors, elle avait, en fait, c'est, sa voiture ne démarrait pas, donc, elle a été contrainte à rester chez elle, en fait, les deux influenceuses que je suis, alors, Véronique Aloubry, elle partage, elle dit, ah, ben, moi, c'était un truc de ouf ce matin, mais j'avais une tête, enfin, bref, elle ne sait pas ce qui se passe, voilà, hyper fatiguée, et, Marine Vigne, ben, elle, comme ils avaient annoncé de la neige, elle n'a pas pris son scooter, parce qu'elle est à Paris, elle a pris un taxi, elle avait annulé tous ses rendez-vous de l'après-midi, donc, du coup, elle se retrouve chez elle, l'après-midi, alors que ça n'arrive jamais, Marine Vigne, elle est vraiment, c'est en hyperactivité, tout le temps, tout le temps, c'est un truc de dingue, et là, vraiment, ça a mis plein, plein de gens en arrêt, en fait, en arrêt, voilà, donc, bref, c'était une journée très particulière, et donc, comme ça me dit ma forêt, je dis, bon, ben, ok, j'enfile mes chaussures, et je vais dans ma forêt, d'accord, donc, j'y vais, tout ça, et en fait, à un moment donné, c'était vraiment space, donc, je vois qu'il y a eu, ce que vous savez, il y a eu une tempête, il y a, je ne sais pas, maintenant, dix jours chez nous, extrêmement violente, et en fait, à un moment donné, je me dis, mais, c'est pas ok, en fait, là, c'est pas mon chemin, donc moi, je le connais par cœur, ma forêt, et je dis, c'est pas mon chemin, donc, j'étais au début, en fait, d'un autre chemin, et je me dis, c'est pas mon chemin, mais je ne trouvais pas mon chemin, je dis, c'est trop bizarre, et donc, du coup, je fais deux, trois pas en avant, je dis, non, 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 c'est pas là, je reviens sur mes pas, et là, je dis, finaise, mais en fait, il est où mon chemin, et en fait, il y a eu tellement d'arbres qui étaient tombés, bah, qu'il n'y avait plus de chemin, en fait, donc, je fais un petit détour, tout ça, et puis, à un moment donné, mais je vois un arbre, énorme, qui était tombé, enfin, voilà, en plus, il y a plein, normalement, il y a plein de vélos qui passent, bah, là, c'est mort, vraiment, il n'y a plus de chemin, et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, coco Véronique, je lui dis, c'est dingue, quand même, ok, et puis, je vais vers mon arbre, et en fait, je me connecte à mon arbre, et il m'explique qu'en effet, ça a été beaucoup de dégâts dans la forêt, et en fait, bah, mon arbre, c'est un être, et en fait, c'est vrai que, quand je regardais cette clairière, avec tous les êtres, aucun être était à terre, et mon arbre me dit, bah oui, parce que, quand tu es un être, et bien, en fait, même si tu es un petit être, tu ne te fais pas embarquer par la tempête, parce que tu es dans le être, et là, je dis, bah ouais, d'accord, ça fait sens, parce que tous les arbres que j'avais croisés, c'était pas des êtres, en fait, ils se sont fait, et pourtant, il y avait des machins, mais énormes, je veux dire, vraiment, les trucs, vraiment, des gros, gros arbres, quoi, et pas par terre et tout, enfin, un truc de ouf, et, en fait, ce qu'ils m'ont dit, je ne sais plus si c'est mes équipes ou mon arbre, bon, on s'en fout, l'essentiel, c'est d'avoir reçu l'information, ils m'ont expliqué qu'en fait, ils m'ont fait venir dans la forêt, parce que, donc, je n'ai pas retrouvé mon chemin à un moment donné, et donc, j'ai commencé à emprunter un autre chemin, et en fait, ce qui s'est passé, c'était pour me montrer déjà en matière, que, me montrer en matière ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était pour me faire un cran de plus de confiance, dans, dans mes réceptions, et en fait, en effet, dès que je suis, j'ai commencé à emprunter ce autre chemin, ça m'a dit, non, il y a un truc qui ne colle pas, ce n'est pas ça, et en fait, c'était pour me dire, Sophie, c'est pareil dans ta vie, en fait, aujourd'hui, tu ne peux plus te tromper de chemin, ce n'est plus possible, en fait, et là, ce n'était pas un ressenti corporel, c'était, je ne peux même pas vous l'expliquer, c'est un truc qui, c'était, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je savais, je savais, en fait, donc ça dépassait n'importe quoi, et ça me guidait, en fait, et donc là, c'était pour me faire vivre ça, et que, même si le chemin est obstrué, même si le chemin peut être avec beaucoup de chaos, beaucoup de merdier, je, en fait, jamais, j'irai hors du chemin, en fait, toujours, je le connais le chemin, je le connais, donc je ne peux pas en dévier, je ne peux pas aller en dehors que ce chemin, cette ligne directrice, ce fil d'Ariane, et donc c'était pour me faire vivre, voilà, pour me faire voir, ben voilà, Sophie, aujourd'hui, tu ne peux pas dévier de ton chemin, ce n'est plus possible, ok, j'ai dit, j'adore, j'adore, vivre toutes tes nouvelles expériences, c'est en pratique et tout, donc voilà, 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 pour l'expérience du jour, et puis, la dernière chose aussi, c'était, se prioriser, j'en parle parce que, en fait, demain soir, vous savez, je devais faire, on devait organiser, une soirée à mon espace pro, avec notre groupe, et puis en fait, eh bien, ma copine, il y a son, le papa de son fils, mais qui, elle n'est plus, qui est de nouveau hospitalisée, et oui, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses, je vous en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de gens, bah ouais, c'est normal, c'est normal, les énergies sont tellement fortes, que, bah, il y a des âmes, c'est le moment, elles partent, il y a beaucoup de chaos, au niveau du corps, de l'être, donc, bah, ça immobilise, ça crée plein de choses, voilà, et en fait, elle me dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, parce que du coup, moi, je récupère mon fils, je peux venir, mais à 20h, et en fait, je lui dis, écoute, faut vraiment que tu fasses le choix, qui est le plus léger pour toi, voilà, regarde ce qui va être facile pour toi, léger, ne te mets pas de contraintes, en fait, et du coup, elle dit, bon, bah oui, alors, on va le reporter, on l'annule, et après, je lui ai dit, c'est vraiment un super choix, que tu as fait, parce que, parce que là, du coup, bah voilà, il y a plein de choses qu'elle n'avait pas prévues, qui arrivent, alors que ce n'était pas prévu, voilà, et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qu'on est amené à vivre, c'est que, bah oui, on prévoit des choses, et puis, bah, il y a des imprévus, il y a des choses qui se manifestent, qui n'en attendaient pas du tout, et en fait, bah comment on gère tout ça, et à un moment donné, elle m'a dit, et ça, vraiment, j'ai adoré, vraiment, je lui ai dit, c'est super que tu fasses ça, elle m'a dit, je ne vais même pas en parler à mes parents, parce qu'ils ont un truc de prévu ce week-end, et si je leur dis, et bien, mon fils, et je lui ai dit, bah c'est vraiment super, tu vois, parce qu'en effet, bah oui, voilà, tes parents, en effet, ils auraient été en sacrificiel, et, bah ok, j'ai quelque chose de prévu, et bien, j'arrête tout pour être là pour toi, et c'est vrai que, bah nous, comme Angère dans ces cas-là, bah non, voilà, elle va leur dire, bah après, et c'est beau, parce que, elle permet de, voilà, à ses parents, de profiter d'un week-end, et de pas venir en, voilà, parce qu'on est construit comme ça, ok, bah on arrête tout, alors je ne dis pas, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas tout arrêter, etc, ça c'est, une fois de plus, c'est chacun a une histoire, chaque histoire est différente, moi je sais que, mon, notre copain qui est décédé, il y a quelques jours, et moi je lui ai dit, redit, en effet, quoi qu'elle ait besoin, bah moi je serai là, voilà, et, et même si je sais qu'elle ne nous sollicitera pas, bon bah voilà, c'est, c'est, c'est propre à chacun, après, bah par exemple, ma mère, selon ce qui va se passer, bah non, non je, non je ne serai pas là, non, parce que, parce que, c'est une autre histoire, parce que, je vous en ai déjà parlé, de tout ce qui est sacrificiel, de ce qui est plongé avec l'autre, de ce qui est, là je vous refais référence, au live d'hier, au live d'avant-hier, sur aider les gens, voilà, des gens qui vous sollicitent, qui vous disent, sans toi, je ne peux pas y arriver, donc de, de sortir absolument de tout ça, qui est absolument toxique, et sacrificiel, voilà, donc, mais chaque histoire, est propre à chacun, en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de, tu dois faire ci, tu dois faire ça, jamais en fait, c'est, suis, suis ce qui est en justesse, pour toi, suis, ce qui va, être en évidence, pour toi, il n'y a pas de, je dois faire ci, je dois faire ça, si je fais ça, je suis une mauvaise personne, si je ne fais pas ça, je suis une mauvaise personne, arrêtons, tu es une bonne personne, je suis une mauvaise personne, machin, stop, alors attendez, je vais enlever mon, parce que ça fait des coupures, stop avec tout ça, en fait le truc c'est juste ressenter, et même si à un moment donné, on va aider quelqu'un, et puis on sent que ça nous a happé, on n'a vécu une expérience de merde, ça a été toxique, ça nous a pompé notre énergie, on est mal, etc. C'est une expérience, et grâce à cette expérience, ça nous permet de nous raffiner, de mieux nous connaître, et d'être encore plus en priorité avec soi, parce que oui, ce chemin, en effet c'est de se prioriser, mais nous avons un magnifique programme, l'humain, d'être en sacrificiel, et se prioriser, pour beaucoup, on l'a suffisamment entendu, et surtout enfant, de tuer égoïste, Donc on fait l'amalgame de je me priorise, et je suis égoïste, donc ça s'est tellement engrammé dans la construction humaine, qui fait qu'on est paumé entre, ben, qu'est-ce que je fais, là il se passe ça, je fais ça, je fais, ok, voilà, on est perdu en fait, et ben quand vous savez pas, ben, trouvez un moment de calme, revenez dans votre calme, allez vous promener en nature, Et après vous serez en clarté, vous aurez le discernement, qui va vous permettre de prendre la bonne décision, en justesse avec vous, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, parce que là je dis, prendre la bonne décision, non, prendre la décision qui sera la plus en justesse avec vous, il n'y a pas de bon ou mauvais, Tout ça, ça fait partie des constructions de séparation, c'est comme quand on dit les guerriers de lumière, guerriers ça veut dire qu'on combat, mais on n'a rien à combattre en fait, on n'a rien à combattre, Là on est encore dans une perspective unidirectionnelle de séparation et de dualité, c'est comme, voilà, avec les galactiques, mais on vient tous de la source en fait, et parce que tout à l'heure justement, je suis allée, je suis allée regarder ça, je dis mais, parce qu'en effet, il y a des guerres galactiques, oui, mais en fait, Il ne se vit pas ce qui se vit, en fait, ici sur Terre, mais c'est une planète en fait hyper archaïque, et bon, il y a des planètes encore plus archaïques, mais celle-ci est très 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 archaïque, et là, bon, voilà, ça termine, on va sur autre chose, mais, il faut arrêter avec tous ces trucs, enfin, il faut arrêter, il faut arrêter, moi, en tout cas, j'ai arrêté, Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter, je suis juste en train de vous partager un regard, mais moi, pendant un temps, j'ai alimenté ce truc de, il y a des gros vilains méchants qui sont venus prendre la planète Terre, qui sont servis de l'humain, ouais, d'accord, ok, mais bon, à un moment donné, tout ça, c'est encore des trucs de dualité, des vilains méchants, il faut qu'on batte aussi, oui, attention, c'est l'ombre, machin, bon, à un moment donné, en fait, ça n'existe plus, tout ça, dans notre réalité, parce qu'on s'est élevé en fréquence, Et que ça ne peut même plus venir à nous, en fait, de, ah là là, oui, attention, tu vas te faire attaquer par ceci, attaquer par cela, oui, d'accord, et puis, tant qu'il croit, de toute façon, tu vas le créer, donc, tant que tu crois à tout ça, en fait, c'est tous nos croyances qui créent tout, toutes les illusions, dans le sens où, c'est tout ce qu'on croit qui se crée, donc, oui, si tu crois à ça, bah oui, tu vas le créer, en fait, bah oui, tu crois à ça, bah exaucé, voilà, j'ai envie de te dire, voilà, et à un moment donné, en fait, il n'y a plus tout ça, moi, aujourd'hui, je ne vis plus avec tout ça, Je vis dans ce monde, je vis sur cette planète Terre, je vis dans le monde, avec le monde, et complètement dans le monde, parce que je suis même plus, aujourd'hui, dans les sphères qui ne sont pas du tout spirituelles, plutôt que celles spirituelles, Parce que les sphères spirituelles, en fait, ça me saoule, en fait, ça me saoule, c'est pas que ça me saoule, mais c'est que, bah, à un moment donné, en fait, bah, voilà, j'ai plus envie, en fait, voilà, tout simplement, Donc, je vais me nourrir, bah, de beaux paysages, de beaux textes, voilà, de quoi on se nourrit, en fait, et c'est exactement ça, aussi, qui était partagé ce matin, sur, ce que je partageais, sur la page de Myriam Lumière, là, où cette fille se posait la question, à quand, la Nouvelle Terre, et, en fait, de quoi on se nourrit, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien, et tout, mais de quoi on se nourrit, en fait, au quotidien, est-ce qu'on nourrit, est-ce qu'on se nourrit de belles choses, est-ce qu'on continue à se nourrir de l'actualité basse fréquence, est-ce qu'on continue à nourrir la dualité, la séparation, le caca des uns et des autres, je rappelle que ce chemin, c'est aller à l'intérieur de soi, donc, c'est arrêter de regarder à l'extérieur de soi, mais cette nuance d'arrêter de regarder à l'extérieur de soi, il y a plein de gens qui l'interprètent à, tu t'isoles, t'es dans le déni, tu te coupes du monde, t'es sur ta petite planète, t'es dans ton monde de bisounours, tout ça, tout ça, tout ça, et bien, pas du tout, non, non, pas du tout, non, non, c'est, je me nourris, je tourne mon regard, j'ai un regard multidirectionnel, mais, en effet, tous les trucs qui sont, en fait, moi, je me nourris, mais à partir d'un certain niveau de fréquence, vous voyez, quand c'est en dessous, ben non, en fait, ça, c'est, oui, c'est des plans de réalité qui existent, en effet, mais c'est plus le mien, je n'y vis plus, là, je n'y vis plus, pourtant, je vis avec le monde, donc, et c'est vrai que ça peut paraître un peu, peut-être, bizarre, quand je parle de ça, mais, je, aujourd'hui, à partir de mes vibrations, à partir de mes fréquences, je crée une réalité, en effet, c'est ma réalité, et il y a presque 8 milliards d'êtres humains sur cette planète, il y a 8 milliards d'êtres humains, de réalité, pardon, voilà, nous avons chacun notre réalité, et donc, à partir d'un truc, il y a telle interprétation, telle interprétation, telle interprétation, et c'est ok, à un moment donné, on sort de tout ça aussi, en fait, on n'en a plus rien à foutre, en fait, moi, aujourd'hui, mais j'en ai rien à foutre, en fait, de l'autre, il pense ça, l'autre croit mordicule ceci, l'autre, il combat ceci, c'est ok, en fait, moi, je m'en fous, aujourd'hui, moi, je ne vis plus dans cette réalité-là, j'ai un autre plateau de jeu, et c'est un plateau de jeu, waouh, mais c'est un truc de ouf, c'est, oui, le nouveau monde, parce qu'il se vit à l'intérieur de moi, donc, il se crée autour de moi, et donc, je vis, aujourd'hui, des relations avec le monde, dans le monde, qui sont, qui sont hyper, hyper simples, en fait, hyper simples, et, je veux dire, moi, quand je vois, aujourd'hui, la facilité de contact que j'ai avec n'importe qui, bon sang, mais quand je reviens, mais même encore un an en arrière, je me dis, mais, Sophie, le chemin que t'as parcouru, en fait, aujourd'hui, t'es capable de parler avec n'importe qui, t'as peur de personne, je veux dire, mais moi, avant, là, le gars que j'ai vu, là, de sans-abri, ce matin, et qui j'ai discuté, mais j'aurais eu peur, avant, j'aurais eu peur, parce que j'étais en hyper-vigilance de tout le monde, par rapport à mon histoire, ok, mais sauf que l'histoire, à un moment donné, bah, l'histoire, on est venu la guérir, on est venu la nettoyer, on est venu alchimiser, transcender, et que, bah, ces histoires ne se racontent plus, ces histoires, on ne les vit plus, oui, ça fait partie, à un moment donné, de notre vie, mais c'est plus notre vie, aujourd'hui, c'est plus qui on est, et qui on était avant, c'est pas qui on est par essence, et notre chemin, c'est un retour à notre essence, et notre essence, c'est un être qui est en équilibre, voilà, le féminin, le masculin, qui est en équilibre, il n'y a plus de système de séparation, il n'y a plus ces notions de dualité, il n'y a plus ces biens, ces mal, il n'y a plus le gentil, le méchant, l'ombre, la lumière, tous ces trucs de, vraiment, de dualité, en fait, non, c'est des équilibres, c'est des équilibres, et puis, je veux dire, aujourd'hui, vous regardez le yin et le yang, c'est un équilibre, il n'y a pas de séparation, mais c'est parce qu'on est construit comme ça, donc, bah, petit à petit, c'est de venir démanteler toutes ces constructions qui nous font croire, et qui nous font avoir peur, etc., notre être, par essence, n'a plus de peur, notre être, par essence, est en pleine santé, notre être, par essence, est en équilibre, notre être, par essence, a toutes les parts de soi pacifiées, donc, ça veut dire que, bah, le mental, l'ego, sont équilibrés, sont en rôle soutien, le corps, l'émotionnel, déjà, c'est plus l'émotionnel des plateaux de jeux 3 et 4, c'est un nouvel émotionnel qui est relié à des nouvelles fréquences, des hautes fréquences, c'est tout autre chose qui se vit, nos relations ne sont plus les mêmes, plus rien n'est pareil, tout est fluide, c'est vraiment, voilà, il n'y a plus de notion de souffrance, il n'y a plus de, on est à l'écoute de soi, on vit au plus près de soi, on ne se fait plus violence, on ne se maltraite plus, voilà, enfin, c'est un nouvel humain, c'est une nouvelle configuration humaine, c'est notre essence, voilà, et c'est, moi, j'ai envie de dire, un premier contact avec notre essence, puisque, bien évidemment, se joue après, bah, de nouvelles configurations que nous ne connaissons pas, puisque nous ne les vivons pas encore, voilà, et du reste, c'était intéressant, parce que tout à l'heure, je demande à mes équipes, je dis, ouais, alors c'est quoi la prochaine étape ? Et ils m'ont dit, ils sont d'une sagesse, ah oui, puis j'ai aussi avec les, en fait, la joie que je vis, avant d'aller sur cette sagesse-là, la joie que je vis, en fait, on m'a montré, vous savez, la joie du dauphin, et le dauphin, il est dans une joie, il est la pétillance du dauphin, c'est léger, il est dans le plein, en fait, c'est très puissant, et bien, cette joie en plénitude qui se vit, c'est vraiment ça, c'est cette souplesse du dauphin, cette pétillance, il est rieur, le dauphin, il est, waouh, il est, enfin, moi, je suis connectée, là, au dauphin, et c'est, ah, c'est, voilà, et les dauphins viennent de Sirius, et Sirius, c'est une planète qui a ascensionné, donc, eux, ils viennent mettre un équilibre sur cette planète Terre, c'est pour ça que les autistes sont très appelés par les orques et les dauphins, et les humains, tu restes aussi beaucoup, et en fait, donc, mes équipes, quand je leur dis ça, ils me disent, alors déjà, c'est pas nous qui allons te donner ton prochain cran, c'est toi, et avant de demander ton prochain cran, parce que là, t'es en train d'expérimenter, de vivre la joie en plénitude, savoure, reste sur ce palier, il dit, tu veux encore aller au-delà, alors que là, en fait, tu loupes des choses en faisant ça, donc, reste là-dessus, vis-le, intègre-le, pour vraiment le, en fait, c'est pour le, c'est pas le mot garder, c'est le mot pour vraiment le vivre pleinement, parce que moi, j'ai fait beaucoup comme ça, un vrai cheval de course, donc, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, sauf que, ben, il y a plein de choses que j'avais pas intégrées, il y a plein de choses qui descendaient pas dans mon corps, et là, ça y est, ben, enfin, surtout depuis que je suis dans les espaces d'Alice, elle a la particularité de faire vraiment descendre les choses dans le corps, et en fait, donc, on vit toute autre chose, et, en effet, ok, ben, ça, j'ai expérimenté ça, super, allez, next truc, et en fait, de faire ça, ben, oui, on prend pas le temps de savourer, on prend pas le temps d'intégrer, on prend pas le temps que ça reste, et que ça se diffuse, et que ça s'ancre, en fait, et de l'incarner, et donc, on passe à côté de plein de choses, parce qu'on y va, on y va, on y va, on y va, et moi, j'avais vraiment ce mécanisme-là, et là, il m'en fait rire, parce que j'étais là, ben, oui, tellement, merci, oui, oui, ben, oui, bien sûr, et ben, oui, je vais profiter, et moi qui veux aller déjà au prochain stop, en fait, ben, non, savoure, chaque chose va venir en temps et en heure, parfaitement, arrête de courir, en fait, de profiter, savoure, en fait, mais moi, j'ai, en fait, c'est, vous savez, je suis cette petite fille qui, qui, j'ai un énorme sapin de Noël devant moi, j'ai des milliers de cadeaux, et je suis là, mais moi, j'ai envie de tous les ouvrir, en fait, hé, tu veux encore plus en profiter si tu les ouvres pas tous en même temps, et du reste, ça me fait le parallèle avec les enfants, moi, je me rappelle des Noël, où, ben, j'adorais, en tant que maman, avoir plein de cadeaux sous le sapin, donc j'ai acheté plein de choses, et qu'est-ce qui se passait ? Et bien, il y avait tellement de choses que les enfants, en fait, et bien, ils profitaient pas du tout, en fait, c'était, il y avait pas ce waouh, parce que, ben, il y en avait trop et trop d'un coup, en fait. Donc, et nous avons cette construction du trop, de l'excès, ben, c'est comme ça, et c'est pareil, ben, petit à petit, c'est de sortir de ces excès pour aller vers vraiment un équilibre, et du reste, moi, cette année, ben, il y aura pas vraiment de cadeaux. En plus, bon, les enfants, déjà, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, il y a moins cette, ben, il y a plus cette magie de Noël, vous savez, comme quand il y a les tout-petits qui sont complètement en excitation, et nous, les parents, on est là, on est comme eux, tellement on est excités de voir nos enfants exciter, ils vivent cette magie de Noël, vous voyez ? Et, bon, ben, là, forcément, c'est différent. Voilà, mais c'est la vivre, en fait, moi, je la vis un peu tous les jours, en fait, c'est ça, c'est que j'attends pas d'être à Noël, il y a beaucoup de gens qui aiment Noël parce que, justement, ils se sont reconnectés à la magie, et moi, aujourd'hui, en fait, je la vis quotidiennement, la magie, en moi. Elle est en moi, elle se vit en moi, cette magie. Donc, ben, Noël, c'est vrai que c'est beau, il y a des lumières, il y a plein de choses, des couleurs, etc., c'est chaleureux, mais elle se vit aussi, à un moment donné, en soi, voilà. Et, avant que je termine le live, donc, je rappelle que le volet 2 de la Bibliothèque Vivante Nouvelle Terre est ouvert aux inscriptions. Donc, c'est sur... Ah, je ne me rappelle jamais du titre, c'est vivre... vivre en fluidité... je ne sais plus, vivre en fluidité, ses relations, bref, ça parle de, justement, ben, s'apaiser, soit avec soi, vivre des relations, soit avec soi, déjà, le plus apaisées et en équilibre possible. Et puis, parce qu'on les vit en équilibre en soi, ben, de conséquences naturelles, on les vit avec l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'on vit d'autres relations avec notre famille, avec nos collègues, avec nos hiérarchiques, etc. Donc, dans ce volet, c'est un live, un groupe Facebook, ça a lieu le jeudi 7 décembre, ce n'est pas moi qui ai fixé la date, on m'a donné cette date-là, voilà, c'est le 7 décembre, le 7. Il y a beaucoup de choses qui se jouent, en fait, j'ai été regarder aussi entre les 144 et le 7, bref, c'est un truc de ouf, là, petit à petit, moi, je découvre plein de choses sur les chiffres et je me dis, oh, c'est un truc de dingue. et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Les inscriptions sont ouvertes, vous allez trouver, donc, beaucoup de, enfin, beaucoup, vous allez trouver un certain nombre d'outils transformationnels extrêmement simples à mettre en pratique qui vont venir vraiment transformer votre quotidien, des outils que vous pouvez vous servir avec vous-même ou quand vous avez, justement, par exemple, j'en sais rien, un rendez-vous pro, des rendez-vous familiaux, n'importe quoi ou avec vos enfants, avec votre conjoint, enfin, ça sert avec tout, c'est des outils qui peuvent servir, qui sont vraiment pour tout, des outils dont on peut servir soi avec soi pour venir alléger des choses en nous, bien évidemment. Je vous amène de la clarté, justement, sur l'être, entre les relations, etc. Et au-delà de ça, vous bénéficiez, à partir du moment où vous rentrez dans cet espace de codes vibratoires, puisque moi, aujourd'hui, j'émane les fréquences et les codes vibratoires Nouveau Monde, et donc vous en bénéficiez, bien évidemment. Donc c'est au-delà d'un espace mental, bien évidemment. C'est un espace vibratoire où vous allez recevoir au-delà de clarté mentale. Ça va bien au-delà. Voilà. Donc c'est ouvert à l'inscription. Au niveau du coût, c'est pas compliqué, c'est 77 euros. Voilà. C'est un espace qui est accessible à vie. Voilà. Vous l'avez tout le temps. Et sachant que le live, quand vous y retournez, en fait, c'est vraiment une capsule intemporelle. Et comme vous évoluez, quand vous réécoutez le live, donc il y a déjà eu un volet 1 sur le corps en métamorphose que nous sommes en train de vivre, en tant que mutation terrestre, sur le fait qu'on ascensionne, etc. Quand vous revenez sur le live, vous allez recevoir des informations supplémentaires, vous recevrez des codes supplémentaires parce que vous avez évolué. Donc des choses qui n'étaient pas disponibles quand vous l'avez écouté, quand vous allez le réécouter, vous recevrez de nouvelles choses. Voilà. Pour le volet 2 qui est disponible dès maintenant à l'inscription. Et à partir du moment où vous inscrivez dans quelque chose, que ce soit moi ou n'importe qui, en fait, ça veut dire que vous dites un grand oui. au changement, à aller dans la direction que vous prenez avec ce programme, avec, voilà, par exemple, le volet 2. Et là, il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place dans votre vie, en fait, avant que le programme où l'immersion commence. Voilà, vous, il y a eu le oui. Quand vous rentrez aussi dans un espace, que ce soit le lien ou n'importe qui d'autre, ressentez, regardez si vous avez l'élan, si c'est une évidence. Souvent, c'est le mental qui vient, qui vient se ramener, ramener sa grappe et qui vient couper les élans qui ont été là dès le départ. Donc, suivez vos élans et quand vous n'arrivez pas à être avec ce discernement ou ces élans ou le grand oui du cœur, eh bien, allez-vous balader en nature et là, vous recevrez, en fait, ce qui va être en justesse pour vous ou pas. Voilà. Et puis, tout n'est qu'expérience. Il n'y a pas de mauvaises expériences. Ce sont juste des expériences qui permettent de mieux se connaître, qui permettent de se raffiner. Et moi, mes espaces, la particularité aussi, c'est que c'est des espaces sécurisés et c'est des espaces de légèreté. Voilà. Donc, vraiment, c'est aussi de l'encodage de qui je suis aujourd'hui. Donc, des fréquences arc-en-ciel, la légèreté, des paillettes, des paillettes dans taouille, quoi, bien. Voilà. Enfin, bref, voilà. Tout ce que moi, je vibre aujourd'hui, eh bien, vous en bénéficiez aujourd'hui dans mes espaces. Voilà. Et puis, l'espace du beau et du merveilleux et on en a bien besoin. Voilà, mes amis, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je remercie ceux qui regarderont en replay. Voilà, j'ai mes équipes qui m'ont dit, oui, tes lives, de toute façon, seront vues en replay au fur et à mesure par ceux qui en auront besoin. Et oui, moi, je partage depuis plusieurs années tout mon parcours. Donc, en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça servira à ceux qui s'y retrouveront à ce moment-là. Voilà. On est en train de vivre quelque chose de juste waouh. C'est vraiment beau. Voilà. Et c'est incroyable, en fait. Voilà. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce qu'on est en train de vivre, la beauté d'être venu s'incarner maintenant, de vivre ça, qu'on fait partie de la génération qui vient complètement faire bouger l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du job. On vient faire basculer l'humanité. On vient inverser l'humanité. On vient pour faire ascensionner l'humanité. Donc, ça commence c'est soit individuel, je le rappelle, donc c'est un truc de dingue. Véronique, merci Sophie, je vais écouter le début avec grand plaisir Véronique. Je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada